Le montage synthétique Le montage synthétique Le montage synthétique La connaissance occidentale, en général, et en sa particularité anthropologique, et en sa particularité de la particularité, la psychanalyse, est le non-savoir de ces trois états du genre humain. Tout croit commencer quand tout est déjà accompli. De là, l'insupportable naïveté du discours freudien et l'imposture de l'Égypte. Grand B. Le corps sujet, achèvement des filiations ontologiques. L'ancrage dans l'être. Naître de l'être, exister par le genre, survivre à soi-même. Les trois vies conférées au corps sujet, si le grain ne meurt. L'homme de l'ontogénèse est celui d'un corps réel, concret, vivant, parce que synthèse de l'originelle et du naturel, parce que fin et commencement. Déjà, un paradoxe est sa résolution. Kant se demandait comment le jugement synthétique a priori était possible. L'ontogénèse répond par cela même qui fait son principe, sa nature. La synthèse de l'homme originel et de l'homme naturel n'est autre que l'homme synthétique. La réalité immédiate donnée, notre corps, le corps actuel, est déjà l'acte du corps qui a synthétisé a priori. L'expérience qui manque au jugement synthétique a priori de Kant n'est autre que ce processus synthétique qui ne peut être qu'en donnant l'existence à l'originelle et au naturel. En ce sens, pour l'ontogénèse, il n'y a plus de nature. Elle ne peut être saisie en tant que telle. Cette nature est toujours sous une forme, un montage, soit naturel, soit originelle. Ce serait là une première mesure et qualité de l'homme synthétique, de notre corps actuel, de son être là. Avec l'homme de l'ontogénèse, le corps synthétique, il en est fini à jamais de la nature pour laisser place à l'adema phénoménologique. Tous les débats du type nature, culture, réification fixiste et réduction anthropologique, eux aussi, sont exclus et doivent laisser place au rapport des éléments historiques de l'homme originel, naturel, synthétique. Ces rapports peuvent être définis comme une problématique programmatique. Premièrement, l'ontogénèse est une fin et un commencement. Elle a accompli l'ontologie temporelle. Elle affirme l'individu en son rôle de reproduction du genre et d'existence de l'être. Elle est aussi le commencement de l'ontogénèse proprement dite. Le fondement de toute une édification synthétique. Et ce qui apparaît déjà comme un phénomène à méditer en tant que phénomène commun, de point, la finitude, entre parenthèses, vivante. Ce qui achève l'un est le début de l'autre. C'est la double face du même phénomène, les deux côtés de la vie. Une relève, une relance alors. On va bien d'une finitude à une autre. Et c'est la même. Ce qui serait désespérance, allégeance à l'être de Spinoza. Où il ne se passe rien. Où il n'y a pas de devenir. La finitude en tant qu'entrée et sortie de l'ontogénèse. Sera une donnée de référence de la phénoménologie. Elle permet bien de reconstituer l'achèvement de l'ontologie temporelle. Et le commencement de l'ontogénèse. C'est bien la double face de la subjectivité. Le parcours de vie. Et de mort du sujet. Une vie pour une mort. Mort déjà contenue en sa vie. L'échange est d'une telle évidence qu'il rend la mort banale et présente. Ce qui fait l'existence, c'est une finitude que l'on apprend pour mourir. On ne meurt qu'à soi-même. Le paradoxe, c'est qu'on ne s'approprie que sa mort. Quelle ambiguïté de la finitude. Pour vivre ou pour mourir. C'est le principe qui fait le genre. De point, l'échange d'un divers sablier, la loi du genre, la loi entre parenthèses du genre, l'équité entre parenthèses de la nature, l'état long de toute chose. Seule la mort est juste. L'évolutionnisme. L'évolutionnisme est porteur d'une telle régulation des naissances par la sélection naturelle et l'adaptation au milieu que l'on se demande à quelle fin ou à quelle sans fin. Que l'évolutionnisme n'est pas de fin nous semble, anthropologiquement parlant, aussi étonnant que s'il avait une fin. La vie et la mort ne seraient-elles que l'administration du genre et de l'individu, un accomplissement machinal ? Pourtant, la subjectivité n'apparaît-elle pas d'hémurgique, production d'existence ? Il y a bien l'échange d'une finitude et d'une finitude du genre humain. Qui n'est plus celui de la vie et de la mort, mais de nation d'existence, par le consentement même à la mort, non plus d'une vie pour une mort, mais d'une vie pour une vie. L'immanence, mort et résurrection, c'est le thème de toute religion et mythologie qui a l'essence de l'humain. Qui ne fait que reprendre la germination, le passage d'existence, si le grain ne meurt. Le passage à la vie, le jeu de la vie et de la mort, veut dire cette résurrection et renaissance d'une fin qui s'accomplit dans et par un commencement en tant que continuité de l'intentionnalité de l'esprit, pour une suspension, de l'évolutionnisme. Si rien ne se crée, ni ne se perd et tout se transforme, n'est-ce pas que la vie et la mort ne sont que moyens d'une fin ? La subjectivité, alors, serait dépositaire, point de suspension, de la volonté divine, point d'interrogation. C'est elle qui serait le moyen, instinct divin, phénoménologie de l'esprit, visitation de l'esprit saint, d'interpréter le jeu de la vie et de la mort comme renaissance de ce qu'elle a pu reconnaître d'éternel. Car c'est là le secret de la création du procès de production, de prométhée, de la subjectivité de la praxis. Le jeu dialectique du naître et du connaître, selon la théorie de la réminiscence, la loi de l'engendrement réciproque du renaître et du reconnaître, de l'existence et de la connaissance du réel et du rationnel. Commencer à exister, c'est se reconnaître dans l'être, un commencement à partir d'un acquis. Se reconnaître, c'est renaître. Ainsi s'instaure l'échange qui se fera constitutif du corps sujet, le lieu des morts et de la résurrection qui font l'existence en tant que connaissance et la connaissance en tant qu'existence. Entre parenthèses, le cogito d'abord pré-réflexif. Le périple du sperme est l'illustration parfaite de cette passation d'existence, la mort et la vie étant immanentes. Le spermatozoïde qui arrive trop tard, un autre ayant fécondé l'ovule, meurt. Nul ne doit survivre à la vie. Il n'y a pas de vie post-générative. Celui qui a fécondé l'ovule meurt aussi en accomplissant son rôle dans l'ontologie temporelle reproduite. Il meurt de lui-même à lui-même. C'est qu'il se transforme en fœtus. L'énoncé du mystère, symbolisme germinal, la problématique de programmation de l'ontogenèse est donc tout d'abord la détermination de son commencement, la fin de l'ontologie temporelle. La deuxième détermination, celle de l'ontogenèse, est sa constitution en tant que synthèse de l'originelle et du naturel. Elle est la conséquence logique de la première, le passage de la finitude constituée par l'être à la finitude constitutive de l'ontogenèse. C'est toute une passation d'existence de l'accomplissement. Une passation d'existence de l'accomplissement. L'esprit est en germe dans l'acte même d'une être. Passation d'existence sur le modèle de la germination. L'esprit qui devient, qui transmet dans l'ordre humain ce qu'est l'acte même de naître, la divine nécessité pour l'interrogation. On va faire deux, jusqu'au trois. Deux, petit deux, l'animisme, l'esprit saint et le procès de production. Tout un système de la parenté trinitaire, de l'être, du genre, du sujet, est la matrice de l'ontogenèse. Peut-on ne pas établir une parenté, un rapprochement, une similitude avec la sainte famille ? La trinité de l'évolutionnisme se redit dans la trinité d'un seul Dieu en trois personnes. La sainte famille est le montage spiritualiste de l'ontogenèse. Elle prend les données de l'évolutionnisme pour substituer à la création de la subjectivité la création divine. Comment le Père apparaît et où commence le Fils ? Comment Dieu le Père peut être aussi Dieu le Fils ? Le Père, c'est l'être, la continuité du temps matriciel finalisé par le procès de production qui s'achève en temps substance sociale. Dans ce continuum apparaît le Fils, le genre. Deux points, le patriarcat qui organise la division du travail comme système de la parenté, qui reconduit la logique de l'être dans l'éthique du genre. Il faut constater que le Fils de l'être, le genre, est le Père de l'individu, le sujet. Mystère de la Sainte Trinité, comment peut être à la fois Dieu le Père et Dieu le Fils ? Grâce à l'Esprit Saint, alors, tout s'explique. Le pouvoir de création, de la transmutation de l'être par le genre, du genre par le corps sujet, qui n'est autre que le pouvoir de la subjectivité n'est pas reconnu comme tel. Pouvoir de créer l'existence. Il est attribué à une cause extérieure, à une grâce, une intervention divine. La survie s'explique elle aussi. Alors, nous cherchons désespérément la raison du phénomène qu'est la survie du prématuré de l'homo erectus. L'explication spiritualiste apparaît. Mort de l'être naturel et renaissance divine. Il faut avoir vaincu la mort pour donner la vie et perdre sa vie pour la manie. Si ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'animisme qui a le pouvoir de donner l'existence. La vie sourit partout. C'est la nature, le père et la mère, encore munifiés en une fécondité sans limite. Il suffit de se glisser dans la dualité fonctionnelle de l'être, totem et tabou, pour accéder à l'élémentaire survie. Le spinozisme pourrait être proposé comme une médiation qui explique la transition de l'animisme au Saint-Esprit. Le panthéisme identifie Dieu et l'être. Ce n'est plus la nature de l'animisme et ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors, la subjectivité est inexistante. Elle n'existe qu'en tant que finitue qui ne peut participer à l'être que d'après les attributs de l'être, l'étendue et la pensée. Que ce soit l'animisme, l'Esprit Saint, le panthéisme, la subjectivité ne se reconnaît jamais en tant que telle. Son pouvoir de création est soit imputé à la nature, soit au divin. Ce refus de se reconnaître est à l'origine du dualisme esprit-matière. C'est qu'il est bien difficile de se reconnaître procès de création, immanentisme miraculeux, entre guillemets, de la pensée et de l'être, car engendrement réciproque par le faire. La subjectivité et la praxis sont les deux procès de production qui s'allient pour refaire le monde, apporter une plus-value. Il n'y a pas pouvoir de création d'ordre naturel en concurrence avec l'être. Ni la subjectivité, ni la praxis ne créent le vivant, ce qui n'empêche pas de créer l'existant et mieux que la vie. Nous avons déjà constaté que le procès de production donnait l'existence de sa durée. Mais cet auto-engendrement, auto-causalité, le soi-même, ce qui est miraculeux, qui fait l'Esprit Saint ou l'être, est aussi engendrement réciproque, renouvellement du miracle, donation d'existence à ceux qui n'en avaient pas. Alors, là, il faut faire intervenir la grâce suprême faite à l'homme, par prométhée, le jugement synthétique a priori. Merci Kant. Comment devient-on jugement synthétique a priori ? Car ce jugement va se faire constitutif du corps sujet. Nous sommes alors dans un autre continent. De même que nous avons découvert l'univers de l'antépréditatif atlantique du concept, nous allons découvrir celui du synthétique a priori, le monde que nous vivons. Le synthétique a priori est encore plus révélateur, constitutif de l'essence de l'homme, du corps sujet, que le cogito cartésien. Celui-ci ne fait qu'achever momentanément, pour l'interrogation, tout le parcours phénoménologique du synthétique a priori. Il est l'ultime moment de la reconnaissance identitaire de l'être et de la pensée. La res cogitance se reconnaît comme engendrement réciproque du corps social, la bourgeoisie de robe, et de la fonction intellectuelle, la gestion structurale de l'État-nation. L'entendement est cette pensée sociale créée par l'hérédité et la vénalité des charges, entre parenthèses, édite de la paulette. Comment devient-on un jugement synthétique a priori ? Notre interrogation peut être reprise en fonction du cogito cartésien. Ce sera comment devient-on cogito de classe ? Pour ce faire, il faut faire intervenir ce qui tiendra lieu de glande pinéale d'esprit-saint d'animisme. Il s'agit d'un Deus ex machina qui est la pierre philosophale de l'ontologie temporelle, la pierre angulaire de l'être, de la praxis, de la subjectivité. Voilà. Bon, on s'arrête. On s'arrête là. On a au moins assez... Bon, on avait dit que c'était un peu hermétique, c'est confirmé. Il y a pas mal... Il y a pas mal de références bibliques quand même. on a pu constater. Bon, alors, effectivement, là, c'est... elles sont tempérées par d'autres assertions qui montrent un peu la distance qu'il y a par rapport à l'acception normale de ces concepts bibliques. Mais néanmoins, c'est pas mal... C'est assez... assez... Très du moins, je pense. Bon, mais tempérées quand même par des... Par exemple, je vois, page 175, la Sainte Famille et le montage spiritualiste de Montaugenèse. Elle prend les données de l'évolutionnisme pour substituer à la création de la subjectivité la création divine. Ça me fait penser un peu à Feuerbach comme l'essence du christianisme qui dit que, en fait, l'homme se projette dans le ciel finalement et il y a peut-être un peu de ça là-dedans. C'est-à-dire que finalement, là, quand il dit... La Sainte Famille est le montage spiritualiste de Montaugenèse. Elle prend les données de l'évolutionnisme pour substituer à la création de la subjectivité la création divine. Donc, il y a quand même une idée de... Oui. C'est à postériori. Comment ? C'est à postériori. C'est un peu... C'est ce qui... Que tu le gènes. Que c'est projeté... C'est projeté à postériori parce que ça part du se constitué comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Parce que ça fait comme s'il y avait une sorte de vérité a priori et ensuite, de cette vérité serait tirée la construction... Moi, je crois qu'il est assez... Toussaint, en général, il est très distant avec tout ce qui est transcendant. Donc, ce qu'il explique, qu'il essaie de comment... de suivre les choses via la vie, la voie immanente. Donc là, je pense... Par exemple, je lisais dans la... Dans la quatrième de couve, d'ailleurs, j'ai repris dans la quatrième de couve de Coussard qu'on va faire sur les Trelcodes. Par exemple, en parlant des Trelcodes, l'auteur reprend le projet Hégélien, dire le réel selon sa logique, logique immanente, il ajoute, sans résidu transcendant. Donc, ça, c'est Coussard qui a écrit la quatrième de couve, manifestement. Bon, ça explique un peu le projet. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est... tu dis le réel par sa logique sans résidu transcendant. Alors, ça m'étonne, si tu veux, que ces références, si tu veux, au concept biblique soient tout d'un coup ramenées à du transcendant. c'est-à-dire, pourquoi... Alors qu'ils s'en éloignent, si tu veux, la plupart du temps. On pourrait... Il y a d'autres... Ben oui, il y a le passage aussi, la page 261, je crois, c'est... Page 261, je l'avais lu la fois dernière, mais on peut le relire, quoi. Bon, on n'a jamais pensé faire la philosophie de la relation du produit et du consommer pour la bonne raison qui a toujours été faite, mais à l'envers. La théologie, l'éthique, l'économie politique ont surdéterminé les deux processus qui n'ont servi que de moyens d'expression. Simplement exprimer la production et la consommation. Nous inversons la relation produire et consommer se mettent en relation pour constituer la théologie, l'éthique, l'économie politique. Donc là, on a plutôt l'impression d'appartir du produire et du consommer, de la praxis, du faire, etc., de la constitution de tous ces résidus transcendantaux comme il le signale. Ça me fait penser un peu au truc de Feuerbach, un peu une espèce d'explication de tout ce qui est de tout ce qui est des codes, finalement, par la logique de la production. C'est pour ça que je doute que ce soit des références transcendantes. Moi, je n'ai pas compris loin de là tout ce passage, mais j'imagine quand même que c'est... Je pense que c'est un des passages les plus hermétiques du bouquin pour le moment. Effectivement, on n'a pas vu beaucoup plus hermétiques, mais peut-être ça peut s'éclairer par la suite. En tout cas, je pense qu'il ne faudrait pas le prendre... Je pense qu'on... À mon avis, il n'est pas à comment... à intégrer, à interpréter selon des schémas transcendantaux. Plutôt des choses... j'ai l'impression qu'il fait plutôt un parallèle entre ce que lui veut faire et ce que d'autres ont fait avant lui. C'est-à-dire que dans ces passages, on a l'impression qu'il essaie quand même de montrer qu'il y a quand même quelque chose qui est un montage qui est quand même... que lui, justement, essaie d'expliquer mais qui a toujours été un peu mystérieux. C'est-à-dire la subjectivité, en fait. le fait d'avoir un être vivant qui peut penser, qui peut agir, qui peut être conscient, qui peut reconnaître des choses. Et donc, lui, il nous écrit un montage qui s'appuie beaucoup sur des données scientifiques, j'ai envie de dire, de ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, il fait le parallèle avec ce que d'autres ont pu faire avant qui essaient de répondre ou... oui, répondre à la même question, en fait. Quand il dit la Sainte Famille est le montage spiritualiste de l'antogénèse, quoi. Donc, les chemins de la praxis et le montage matérialiste de l'antogénèse, quoi. Les chemins de la praxis de Koubouskar, c'est le montage matérialiste de l'antogénèse. Moi, je vois ça plutôt comme une espèce de mettre en parallèle deux processus qui essaient d'expliquer la même chose mais par des moyens différents. Après, c'est vrai que la suite, c'est étonnant, quand il dit qu'elle prend effectivement les données de l'évolutionnisme, je ne sais pas de quel évolutionnisme, alors c'est vrai que dans la genèse, il y a bien des stades, etc., mais bon, ce n'est pas vraiment l'évolutionnisme, la théorie de l'évolution, ce genre de choses. Oui, en ce moment, je lis un livre de Patrick Thor, justement, sur la parallèle qu'il fait entre l'évolutionnisme et le langage. C'est une préface qu'il a faite, et ensuite, il y a l'introduction du texte de celui qui faisait ça au 18e siècle, en Allemagne, et qui renvoie à, en fait, ce qui est quand même essentiel dans ce bouquin, c'est de s'apercevoir que l'approche, l'analyse des langages est antérieure à l'évolutionnisme biologique, et qu'il ne peut pas se développer autant qu'il a pu se développer après Darwin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un fond de pensée qui permettait d'admettre une vie des langues aussi lointaine que ce que l'origine des espèces pouvait laisser imaginer. L'origine des espèces aussi s'appuie sur le travail d'un géologue aussi qui a pu imaginer, mais ça, c'est encore au 19e siècle, que l'âge de la planète était largement plus ancien que les discours, justement, des discours de la ville. Mais que les premiers à avoir commencé à constituer des éléments généalogiques, une logique du temps, c'était autour des indo-européens, et ça date du 18e. Et c'est dans la langue, c'est pas dans la biologie. Donc, avant ça, on n'a pas une histoire, comment dire, matérielle, une histoire ni de l'évolution autre que celle des bits, en fait. Donc, le matérialisme dont il parle, là, justement, c'est de l'orthogénèse. Il parle d'un arrière-plan objectif, de toute façon, je ne sais pas comment on va appeler ça, une histoire qui est l'histoire d'une unité philogénétique et anthogénétique, du coup. Il veut replacer l'être, l'existence, à l'intérieur d'un autre fond, d'une autre pensée. Peut-être même critique, si tu veux, par rapport aux sciences, qui parfois, et qu'il appelle sciences corporatistes, quoi, parce que je ne sais pas s'il ne se situe pas, lui, d'un point de vue critique, si tu veux, par rapport à... et en un mot, en quelque sorte, par rapport à ces sciences, est-ce qu'il ne les voit pas comme, finalement, ce qu'il dit, les résidus transcendantaux ? Quelque part, il y aurait une naissance humaine transcendantale, et, finalement, qui serait objectivée, également, dans ces sciences corporatistes ? Moi, je le vois assez peu faire référence à ces sciences-là, sinon, d'un point de vue négatif. Et, donc, essayer de mettre en relation, comme il dit, le truc, bon, il essaye de mettre en relation le produire et le consommer, pour... Alors, donc, là, tu es totalement dépouillé de tout résidu transcendantale, et, donc, tu essayes, à partir du produire et du consommer, les bases, de reconstituer l'anthropologie, quoi. Moi, je pense... Je crois qu'il est... Tu le vois rarement, si tu veux, faire une référence à des paléontologues, des linguistes, des choses... Oui, oui, oui. Donc, moi, je crois que... Est-ce qu'il ne fait pas un peu table rase, si tu veux, de ces trucs-là, qui jugent, parfois... Donc, il y a quand même un regard assez méprisant, si tu veux, pour le positivisme, le comment... Les sciences corporatistes, etc., qui jugent, peut-être, également, relevé d'une... du résidu transcendantaux, dû au fait qu'on pense qu'il y a une essence humaine transcendantale. Oui, alors, du coup, ce qui est, justement, analysé chez Patrick Thor, c'est qu'effectivement, il y a un cadre d'éducation, de pensée. Darwin, il se défend, finalement, dans un cadre ecclésiastique. Enfin, je veux dire, de toutes les croyances. Il se bat dans un... dans un monde qui est... Voilà, donc, il doit se protéger pour pouvoir continuer à affirmer. C'est une sorte de... Oui... de... Comment... Copernic, si on veut. C'est comme ça qu'il le défend, aussi. Mais... dans ce... Ça veut dire que, quand même, effectivement, peut-être que ça... Je pense que ça continue, d'ailleurs. Parce qu'on vient de m'offrir un livre de... Je ne sais pas, on pourrait appeler ça d'anthropologie, mais c'est de l'anthropologie... Comment on appelle ça ? C'est des... C'est... Il croit... Il croit en l'éternité, finalement, parce qu'il croit en... À l'absence de la mort, enfin, que la mort va disparaître, des choses comme ça. Donc, des gens qui sont scientistes, en fait, qui sont des ultrascientistes, qu'on a... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, les... Transhumanistes. Transhumanistes, voilà. Enfin, il y a des... Des traces dans le transhumanisme, apparemment, qui est en train de ressurgir, là, en ce moment, dans des croyances comme ça, qu'on va progresser, et puis, tout à coup, la mort va disparaître, quoi. Et... On est encore dans ce carcon. Moi, je pensais que... On ne pouvait pas renouer avec des croyances transcendentales pour nourrir la science, par exemple. Mais apparemment, ils sentent des bruits très bien. Ils arrivent à argumenter dans un corps, dans un... Avec un arrière-monde, quoi. Alors... Mais par contre, là où je... Dans ce que tu dis, si tu veux, là où je... Je perds pied, là. C'est quand il parle de la fécondité et des spermes, de l'ovule, etc. Le vule meurt. Enfin, le vule, c'est pareil d'être vivant. C'est... Non, non. Il parle de ce carmétologique qui... Oui, enfin, celui qui a fécondé meurt comme celui qui n'a pas fécondé. Oui, mais justement, c'est là où je ne sais plus où on est, parce que... Il y a des entités qui existent en soi. Enfin, je ne sais pas, je n'ai mal à comprendre. Parce que... Il est comment ? J'ai l'impression que là, dans ce passage-là, très hermétique, il a l'air de dire, si tu veux, que la vie et la mort ne sont pas de soi, quoi, non plus. Donc, quand il dit, par exemple, la vie et la mort ne serait-elle pas... ne serait-elle que l'administration du genre ? Finalement, il en fait simplement les administrateurs du genre, quoi, finalement. Ne serait-elle pas que l'administration du genre et de l'individu un accomplissement machinal ? Donc, et il généralise la mort, bon, à tout le... le comment... l'être organique, puisque c'est tout l'être organique, pas seulement l'homme, quoi. Et c'est un peu rempli des tachés, c'est des objets séparés, quoi, là, du coup. Oui, là, j'avoue que la cohérence de ce passage, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas une vision... à peine une vision, mais certainement pas une vision unifiée de ce passage. Il y a des morceaux que tu peux piger. Peut-être que ça s'éclaire après, je ne sais pas. C'est assez... C'est assez dense. Voilà, donc... Est-ce que ça m'inspire ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des... Peut-être que ça t'inspire aussi. Non, c'est vrai que... Je connaissais un philosophe qui méritait le surnom d'obscur, c'était Heraklitsch. Tu parais. Je viens d'en rencontrer un autre, dans cette page-là, parce que moi, j'avoue que je pédale dans la semoule aussi. Ce que j'arrive à comprendre de tout ça, moi, quand je tombe sur des trucs que je ne comprends pas, je prends des petits passages. Je m'attaque au passage. J'essaie de... En partant déjà du sens des mots, etc., de ce que je crois savoir, de ce qu'il y a avant, etc. Et je pense que si on fait ça, on arrive quand même à éclairer un petit peu le texte. mais c'est très périlleux de lire le A et le B à la suite et de se dire on s'arrête et on discute. Parce que le A en lui-même pose déjà des difficultés. Oui, c'est ça. Il est pourtant très court. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le A ? Il y a, en fait, une reprise, si j'ai bien compris, une reprise de critiques formulées au début du livre sur les théories antiprédicatives, disons d'une manière très générale. Je rappelle qu'il met là-dedans Kant, Heidegger, un grand bout des sciences humaines, Heidegger, Heistrauss, etc. Une reprise de ces théories antiprédicatives à la lumière du chemin qu'il a parcouru jusque-là dans le bouquin. Ce chemin qu'il a parcouru dans le bouquin, c'est, un, en quelque sorte, j'ai parlé comme Hegel, la logique de l'être et la logique du genre. La phénoménologie de l'être et la phénoménologie du genre comme deux moments de la constitution de l'humain. L'humain, c'est originellement est installée dans une pure logique de l'être. Les conditions de sa survie, la lutte contre les risques, la nécessité de s'inventer des ruses pour continuer à vivre, le détache progressivement de cette logique de l'être pour révéler des aptitudes spécifiques, donc des aptitudes propres à l'espèce, aux gens, si on veut, les termes sont différents, qui constituent en quelque sorte le deuxième moment de l'humain en tant que existant. mais c'est une existence qui est encore une existence dans le genre, c'est-à-dire il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas d'individualité, il y a des comportements certes différents mais qui tous renvoient à la pure logique du genre et tentent d'assurer la survie du genre. Mais ce qu'il dit là, c'est que il y a une troisième étape, il y a une troisième étape qui est l'étape du corps sujet. Du corps sujet. Dans le genre, il y a des corps mais il n'y a pas de sujet. Dans la troisième étape, l'ontogenèse, on voit apparaître la subjectivité. Et ce qu'il dit dans le petit a, si j'ai bien compris, c'est que les philosophies, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, les philosophies, les religions, toute la pensée de l'humain jusqu'à présent est partie de la fin. Elle est partie d'une tentative d'élucidation de la subjectivité, du corps sujet, pour tenter d'expliquer l'ensemble du phénomène. Ce qui l'a conduit, du processus, ce qui l'a conduit fatalement à présupposer ou à aboutir à une transcendance. Qu'il s'agisse d'une transcendance divine ou d'une transcendance laïcisée, dénuée de références divines, dénuée de références théologiques, mythiques, mythologiques, si vous voulez, quand on pourrait ajouter à Heidegger et Freud. Animiste, alors, du coup ? Comment ? Animiste, du coup ? Non, non, je parle là des tentatives philosophiques. Actuelles ? Il n'y a pas de philosophie, il y a des philosophies animistes. Il parle de l'Occident, il parle des pensées occidentales. C'est le procès des pensées occidentales qu'il fait et il dit que toutes ces philosophies sont dans l'affaire. La seule philosophie dont il ne parle pas et pour cause et qu'il ne critique pas, c'est le matérialisme. En tout cas, le matérialisme tel qu'il le conçoit puisque c'est précisément une philosophie du processus objectif ou praxique de constitution de l'humain. Et à l'arrivée, ce qu'il défend, c'est l'idée qu'il n'y a que comme cela, qu'il n'y a que par cette voie qu'on peut fonder une ontologie qui ne soit pas une ontologie mystique, théologique ou transcendantale d'une façon ou d'une autre. Donc, il le dit à la fin de cette partie A, la connaissance occidentale en général et en sa particularité anthropologique et en sa particularité de la particularité de la psychanalyse et le non-savoir de ces états du genre. Il n'y a pas de savoir de cela parce qu'on passe directement à des investigations sur la subjectivité comme un donné. Tout croit commencer quand tout est déjà accompli. de l'insupportable de la naïveté du discours freudien et l'imposture de l'audit. Donc, pourquoi il dit ça dans le Quentin ? Parce que il va et il va après continuer à développer ses critiques notamment la critique de Kant et du jugement synthétique a priori pour, dans une espèce de mouvement de va-et-vient qu'il y a dans le texte, les référer à une autre approche du problème non-transcendental, immanentiste, en tout cas, celui qui prétend qu'elle l'est, qui va expliquer comment l'émergence de l'ontologie, du corps sujet, pas de l'ontologie, de l'ontogenèse, du corps sujet, prend sa source dans les deux phases antérieures et pourquoi, comment et pourquoi ça prend sa source dans les deux phases antérieures ? Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une continuité et qu'il faut trouver les traces de cette continuité, les réseaux, les liens de cette continuité et comment c'est tout le problème de la survie, de la poursuite de la survie et de l'émergence progressive de l'individualité, non pas comme un accident dans le processus, mais comme à la fois continuité et négation des phases antérieures du processus. Tout ça, c'est très égolien, il y a trois temps à chaque fois, il y a le rythme à trois temps, c'est des valses et puis il y a la négation. Je pense que là-dedans, il n'y a rien qui correspond à une pensée anticipative, ce n'est pas une pensée du futur, c'est plutôt une tentative philosophique de penser un processus, une phénoménologie, c'est-à-dire c'est-à-dire la factualité d'un développement rapporté dans sa logique interne. Après, il faudrait reprendre le B un peu plus précisément. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de références bibliques, philosophiques qui ne sont pas faciles à cerner, pas toujours, mais je pense que quand on ne peut pas en dire plus, on n'en dit pas plus, mais il y a aussi l'autre partie du texte qui est ce qu'il dit sur ce qu'il pense. Il y a à la fois un discours critique, de distanciation de critique et un discours positif là-dedans. C'est aussi ce qui rend le texte assez compliqué. Et sur justement pour la fécondité, comment tu le fais? Je t'avoue que quand vous êtes arrivé à ce passage-là, j'étais déjà parti ailleurs. Je l'ai déjà lu une fois, mais il faudrait qu'on y revienne. Moi, je serais assez pour qu'on reprenne par petits mots quand même ce passage-là plutôt que de se résigner à l'obscurité du bonhomme. Oui, on peut le faire soit maintenant, soit plus tard, comme tu veux, comme vous voulez. Vous voulez que je le dise un petit peu? Je dis comme une grèche. Ça se comprend, il paraît quand même. Le corps sujet comme achèvement des filiations ontologiques, l'ancrage dans l'être. naître de l'être, exister par le genre, survivre à soi-même. Dans cette formule-là, on voit les deux temps antérieurs, naître de l'être, donc l'enracinement dans l'être initial, la distinction, la division et l'émergence du genre en tant qu'existant, c'est-à-dire singulier, permanent, en tout cas durable, qui situe une sorte d'expérience commune et dans tes prédicatifs du genre, pas dans tes prédicatifs du sujet, mais dans tes prédicatifs du genre, dans son histoire, qui est l'histoire de la rupture, continuité avec l'être, et puis, il y a survivre à soi-même. Alors, survivre à soi-même, on a déjà rencontré le thème de la survie sur le genre, évidemment, le genre émerge aussi de logique de survie, mais survivre à soi-même, c'est autre chose que la survivance du genre. C'est le corps sujet qui rencontre la problématique de la survie à soi-même, c'est-à-dire la problématique de la filiation et de la continuité de son existence dans son vivre. Donc, ces trois vies sont conférées au corps sujet. Le corps sujet, c'est quelque part la synthèse de ces trois vies. C'est la... Il est ces trois vies. Il n'est pas... Il n'est pas la troisième vie. Il est ces trois vies. C'est pour ça qu'il parle de filiation. Et il est ça comme sujet. Voilà. Il est corps sujet parce qu'il est ces trois vies. Sinon, il n'y aurait pas de corps sujet. Il y aurait simplement le genre. Si le grand meurt, ça doit être tiré de la Bible. Ça ressemble fort à un message de la Bible. Mais moi, j'avoue que... Si le grand meurt, je n'ai pas... C'est peut-être un peu comme ce qu'il dit sur le splat-majori. Je n'ai pas les références d'un héros d'un film russe que j'ai vu cette semaine que je vous conseille de voir parce que c'est un film très intéressant. ça s'appelle Le Disciple. C'est un film très récent qui doit être de 2014 ou 2015 ou 2016 et qui raconte l'histoire d'un jeune dans un lycée russe qui est... qui tombe dans le mysticisme et le... comment dirais-je ? le fanatisme religieux et qui... est tellement dedans qu'il cite à tout bout de champ dans le film des passages des textes bibliques. comme, évidemment, argument pour rejeter toute la société russe mais aussi la modernité mais aussi... alors la modernité dans tous ses aspects sexuels post-solicitifs, etc. post-solicitifs, oui. Mais aussi la science. Il y a un personnage de professeur darwinien qui est une femme d'ailleurs très jolie mais darwinienne. il n'y a pas de... il n'y a pas d'empêchement à ça et qui résiste à ce gamin-là et donc c'est aussi le film c'est aussi la confrontation entre darwin et les créationnistes. D'accord. Donc c'est un très beau film très politique à mon avis je suis même assez surpris de voir que ce film-là est sorti sans encombre des processus d'élimination puissants qui peuvent exister en Russie parce qu'il y en a quand même sur la production culturelle je ne sais pas plus... En plus c'est un genre qui a le film-là ce n'est pas un film de vieux confirmé avec une renommée internationale. Je vous le recommande très beau film intéressant donc je ne sais plus où j'en étais Si le grand ne meurt Si le grand neurt bon voilà donc si le grand neurt je n'écite pas ça dans le film sinon je vous aurais donné parce que dans le film en sous-titre on voit apparaître C'est sans doute un titre de film ou un titre de bouquin Il ne peut pas ne pas y avoir un film qui se fait comme ça Je verrais bien John Wayne qui s'appelle comme ça un copain qui s'est un vrai humeur tu vois le mec avec ses étendues de blé et son bétail L'homme de l'antogenèse est celui d'un corps réel concret vivant parce que synthèse de l'origine est naturelle parce que fin et commencement déjà un paradoxe et sa résolution quand on se demandait comment le jugement synthétique a priori était possible l'antogenèse répond par cela même qui fait son principe sa nature la synthèse de l'homme originel et de l'homme naturel n'est autre que l'homme synthétique alors ça là la question qui vient à l'esprit logiquement c'est en quoi ce qu'on a dit avant répond à Kant en quoi ça répond à Kant moi je pense que ça répond à Kant d'une manière relativement compréhensible sur le jugement synthétique a priori Kant qui part d'une réflexion sur la connaissance la question de la critique de la raison pure c'est que puis-je connaître que puis-je savoir que puis-je connaître et pour répondre à cette question qui est en fait la question de la remise en cause de la métaphysique et d'une tentative avant même une remise en cause de la métaphysique une tentative de décantation des fondements et de la légitimité même d'une métaphysique il reprend la question la question cartésienne du cogito qu'est-ce que penser qu'est-ce qui se passe quand on pense et qu'est-ce qui agit dans la pensée et il identifie dans sa décomposition de la connaissance humaine des éléments qui sont des éléments de sensibilité condition de la sensibilité on ne penserait pas s'il n'y avait pas l'espace et le temps donc c'est qu'il y a le temps et l'espace et qu'il y a de l'intuition le temps et l'espace c'est-à-dire que le temps et l'espace existe en nous ou que il se traduit en nous par quelque chose qui est avant la connaissance d'où l'a priori et d'où aussi le caractère transcendantal de cette sensibilité transcendantal chez Kant ça veut dire a priori ça ne veut pas dire qu'il renvoie à une création divine non ça veut dire et puis le temps et l'espace ne font pas une pensée il faut de l'ordre dans toutes ces impressions qui arrivent et donc il y a un deuxième appareil un deuxième ensemble de l'appareil sans lequel on ne pourrait pas penser donc qui est aussi a priori qui est ce qu'il appelle les catégories c'est-à-dire les catégories de l'entendement c'est-à-dire les catégories d'une faculté particulière d'analyse et de mise en ordre du donné sensible et donc il se dit voilà j'ai là une sorte de socle de binôme préalable à toute pensée nécessaire à toute pensée alors bien sûr en dehors de toute considération historique ontogénétique phylogénétique etc c'est on est dans l'analyse de la de la connaissance d'un sujet de l'homme l'homme l'instant T n'importe quel homme et on postule le fait d'ailleurs que l'homme a toujours été comme ça tant qu'à partir du moment où il a été homme il a été homme avec ça dans sa musène c'est la nature humaine la nature humaine c'est la nature humaine et donc il rencontre un problème dans tout ça c'est que comment expliquer la rencontre entre la conjugaison si on veut l'articulation la conjugaison qui s'opère qui s'opère dans l'esprit entre les catégories de l'entendement et la sensibilité l'espace le temps et les données de la sensibilité c'est la grande difficulté de la pensée de la pensée kantienne et il construit tout un tout un tout un tout un très long développement de la critique de la raison pure sur sur le comment ça se passe avec des concepts qui apparaissent qui sont pas faciles à comprendre notamment le concept de schénatisme transcendental etc bon je vais pas aller plus loin là dessus mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que globalement la réponse qu'il donne c'est que il y a des jugements synthétiques a priori c'est à dire qu'il y a des jugements qui opèrent la synthèse entre les données de la sensibilité et les données de l'entendement et la connaissance procède par jugement synthétique a priori c'est à dire que au delà même de la question de leur possibilité de ces jugements synthétiques a priori mais aussi de leurs limites ça sera encore la fin de la critique de la raison pure où là il va démontrer que la métaphysique repose sur un certain nombre de jugements synthétiques a priori qui sont erronés qui sont faux et parfois même qui sont indécidables par exemple le monde est infini le monde est fini c'est en dehors de la portée de la connaissance humaine pour Kant que de répondre à cette question c'est ce qu'il appelle les 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 de la raison mais surtout il y a des jugements synthétiques le parcours de Kant comment il règle cette question et comment il aboutit finalement à conforter comme ça l'idée d'une nature humaine je pense qu'on peut dire des choses comme ça en tout cas en matière de connaissance je dirais pas la même chose sur les jugements esthétiques ou sur la morale où là interviennent d'autres éléments mais sur la simple question de savoir que puis-je savoir que puis-je connaître il répond je peux connaître parce que l'appareillage humain est tel qu'il permet la connaissance et il permet la connaissance parce qu'il y a cette fusion entre le synthétique et le donc là-dedans pas d'histoire donc là-dedans pas d'anthropogénèse voilà il y a c'est pas c'est pas la c'est en tout cas pas dans la critique de la raison pure c'est pas la question de Kant de toute façon comme je le disais et toute la tradition philosophique enfin une grande partie de la tradition philosophique notamment un certain nombre de Kantien partent de ce de ce préacquis de ce prérequis Kantien pour refonder des philosophies spiritualistes machin truc alors il y a ceux qui sont pas d'accord avec Kant qui vont dire mais si il y a quand même une transcendance qui vont s'appuyer qui vont qui vont dire mais enfin ces capacités de l'entendement elles viennent pas de nulle part c'est Dieu qui nous les a données on peut le penser le temps et l'espace on peut peut-être pas répondre à la question de l'infinitude du temps et de l'espace mais la question est là Heidegger pourquoi y a-t-il de l'être c'est la question fondamentale qui dépasse même la métaphysique parce qu'il faut bien y répondre pourquoi Heidegger dit pourquoi y a-t-il de l'être et pas rien c'est une vraie question vous avez réfléchi à ça c'est une vraie question bon donc ce que dit Kluskar c'est tout simplement que tout ça c'est le même monde intellectuel qui qui est occidental parce que ce monde là a lui-même ses sources dans la théologie médiévale dans la philosophie grecque etc c'est c'est globalement des philosophies qui se refusent à aller jusqu'au bout d'une pensée de l'immanence de l'immanence du processus d'émergence du fait humain de l'humanité et qui de ce fait sont obligés à un moment ou à un autre d'aller chercher la transcendance même si on se bat entre partisans de la transcendance on est quand même quelque part obligés d'y recourir à un moment ou à un autre donc plus il dit tout ça si au lieu de se poser la troisième question avant de se poser les deux premières si on avait fait le contraire et qu'on avait fait le chemin qu'on a fait jusque là on comprendrait qu'il n'y a pas d'étonnement à avoir là-dedans la synthèse elle n'est pas a priori et s'est opérée progressivement dans la constitution du fait humain dans l'émergence de la connaissance comme un des moments de la praxis et c'est pas dit là mais je pense que ça va jusqu'à ça devrait aller en tout cas jusqu'à une démonstration qui analyse la question de l'émergence des savoirs formels par exemple dans la mesure où ces savoirs formels sont eux-mêmes émergence d'une praxis voilà alors je continue ça va ça va c'est clair l'ontogénèse répond par cela même qui fait son principe sa nature la synthèse de l'homme originel et de l'homme naturel n'est autre que l'homme synthétique la réalité immédiate donnée notre corps le corps actuel est déjà l'acte du corps qui a synthétisé a priori ne me demandez pas d'expliquer parce que j'en ai un peu parlé avant mais la formule m'échappe il faudrait que je prenne le temps de regarder ça l'expérience qui manque au jugement synthétique a priori de Kant n'est autre que ce processus synthétique c'est ce que j'ai dit tout à l'heure qui ne peut être qu'en donnant l'existence à l'origine et au naturel c'est à dire qu'il y a dans cette phrase quelque chose qui est important c'est que c'est pas de la cécité dans la philosophie de la transcendance c'est du refoulement que par la philosophie de la transcendance cette idée de nature humaine est co-substantielle à un schéma intellectuel un schéma presque civilisationnel profond qui est celui du refus de l'origine de l'origine naturelle de l'origine dans l'être de l'être humain et de l'humanité ce qui rend ces pensées encore plus fondamentalement transcendantes parce que si l'origine n'est pas dans la nature elle est forcément dans quelque chose d'autre dans une divinité c'est transcendant là c'est ce qu'il dit un peu dans l'être alcool le code c'est ça qui est appliqué il emploie le mot de réduction de l'être en fait la logique de la production produit un code un code qui qui vient réduire réduire dans le sens réduction de l'être donc pendant la feudalité donc en gros au transcendant et après comment l'émergence du capitalisme avec justement la bourgeoisie de Rome a du transcendant tal qui n'est autre que pour lui une forme de transcendant laïcisé finalement et alors quand il dit là après il dit comment devient-on cogito de classe donc effectivement c'est une c'est une manière c'est une manière de comment de projeter dans le code en question un être de classe celui de la bourgeoisie de la bourgeoisie de Rome et basé donc sur le sur le le sujet transcendant quoi et qui va effectivement servir de servir de grilles de lecture généralisées puisque c'est l'idéologie dominante et celle dominante et que la classe dominante finalement est cette bourgeoisie de Rome et ses héritiers quoi on va dire parce que bon elle est il dit l'intellect deviendra deviendra un métier donc c'est effectivement c'est le transcendantal finalement et même jusque dans les sciences quelque part quoi une nature humaine transcendantale qui refuse justement la question de la jeunesse de comment tout ça s'est créé effectivement puisqu'elle refuse elle se projette comme étant la cause finalement enfin le procès le comment le sujet de la connaissance comme étant la cause alors qu'il n'est que l'effet de la production du producteur finalement quelque chose qui est devenu qui est une cause un effet se prétendra comme cause de tout le processus et ça à ce moment là ça c'est la ça c'est la je pense que Kluskar il montre que le je pense donc je suis le cogito cartésien n'est pas quelque chose c'est une conquête mais qu'elle est récupérée immédiatement par par une classe montante la bourgeoisie de Roth et qui va effectivement ça va devenir le code le code référencié jusqu'à nos jours je veux dire puisqu'on a encore cette forme d'épistémologie quelque part du transcendental je pense que c'est la thèse de Kluskar qu'on est effectivement dans toute cette ce code là effectivement alors c'est un code qui est différent du code du Moyen-Âge les codes les codes évoluent avec la logique de la production à la fin du Moyen-Âge une fois que tous les territoires sont défrichés que des problèmes démographiques font que effectivement des bourgs se créent parce que des populations surnuméraires etc. font que un capitalisme émerge etc. c'est ce qu'il explique là-dedans d'une manière tout à fait approfondie et c'est effectivement se produire et se consommer qui va effectivement rentrer en relation pour donner les comment les accodes la théologie c'est l'éthique comme il dit la connaissance etc. qui perdure encore aujourd'hui c'est toujours les héritiers finalement de cette bourgeoisie d'Europe qui sont qui constitue l'idéologie dominante aujourd'hui je pense que Kouskar confirmerait ça c'est bien justement pourquoi il a pris la peine de faire des livres parce que quelque part il voudrait qu'il y ait une épistémologie révolutionnaire qui puisse sortir de ceci c'est un peu l'objet à mon avis de tous ces livres celui-ci comme celui-ci également et les autres aussi les fondements matérialistes quand même sont un peu flous quoi matériel quoi de plus matériel que la production non non ce que je veux dire c'est que du coup comme il y a un rejet de tout tu dis qu'il y a une science transcendantale moi je pensais pas que c'était possible et apparemment oui je dis pas qu'il y a une science transcendante j'ai l'impression que tout ce que on ne le dit pas mais j'ai l'impression qu'à travers sa critique si tu veux du positivisme des sciences corporatistes son peu de référence si tu veux à ces gens-là au niveau paléontologique etc son souci de comment de reconstruire par des montages successifs de manière immanente si tu veux le développement humain dans sa phylogénèse l'ontogénèse etc moi je pense qu'effectivement il est je crois qu'il y a quelque chose il entrevoit si tu veux là dedans sans doute des résidus transcendantaux tel que il est critique par ailleurs dans l'émergence de cette bourgeoisie d'Europe et sa continuation jusqu'à Husser jusqu'au néocantisme etc donc je crois qu'il est il est critique à mon sens même par rapport à une certaine idée de la science qui est trop réductionniste à l'organique au pur organique et qui fait assez peu finalement la part belle à la praxis par exemple à la aux catégories à la mise en place des catégories qui sont des catégories constituées par la praxis donc il y a assez peu de scientifiques c'est toujours un savoir quand même très parcellisé très réduit c'est rare quand même qu'il y ait une volonté si tu veux d'embrasser aussi large que tout ce cas je veux dire qu'au niveau philosophique c'est philosophique mais pas seulement donc il y a quand même d'ailleurs le fait de la partialisation des savoirs on le critique assez comme étant un facteur évident je veux dire dans l'évolution des savoirs puisque plus ça va plus les gens ont la portion réduite de savoir c'est la complexité ah oui la complexité mais c'est au détriment effectivement d'une vision d'ensemble mais c'est peut-être pas neutre puisque effectivement c'est ce qu'il critique si tu veux par rapport à ce qu'il appelle l'empirisme c'est à dire que tu vas découper le réel en champ et finalement tu vas effectivement te braquer sur je sais pas la bourgeoisie entre 1530 et 1547 à Gaillac quoi tu vas avoir des trucs un peu un peu parcellisés qui qui ce que beaucoup de gens aujourd'hui dénoncent quoi donc c'est effectivement aussi aussi ce savoir parcellisé effectivement qui peut à l'extrême être un comment une illustration de de la critique que fait Fouscar de ces savoirs empiriques qui dénoncent quoi tu dis que j'ai dit qu'il y avait des sciences transcendantales non c'est c'est plutôt pas ce que tu disais mais quand tu parles de la transcendance comme schéma dominant au Moyen-Âge ensuite donc le 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 transcend dans la branche d'Europe c'est ça qui est ce qui est décrit comme cadre idéologique pour la science pour les sciences humaines si je comprends bien c'est ça mais pour les sciences non je pense qu'il faut pas globaliser le débat est au sein même de la science au sein voilà c'est ça je crois que si aujourd'hui enfin moi un reproche que je fais à plus qu'à mais à dix mille autres c'est celui de simplifier pour rendre accessible en même temps je reconnais que c'est bien utile parfois moi même je m'y livre voilà à un moment il faut faire garde tu peux pas condamner les sciences humaines qu'il y ait à l'origine des sciences humaines une culture un code qui a à la fois rendu possible et limité au moment même où ça rendait possible les sciences humaines je suis d'accord mais au sein même des sciences humaines il y a des gens qui cherchent à casser ce code et à trouver d'autres voies la preuve il y a un philosophe qui le fait il n'y a pas que des philosophes tu vois tu prends par exemple le débat actuellement qui a lieu sur les neurosciences exactement le je crois un exemple les neuroscientifiques moi je ne suis pas ça je ne suis pas ça aujourd'hui mais moi ce que j'observe quand même c'est qu'il y a quelques années quand sont apparus disons massivement les neurosciences l'image qu'on en donnait c'était l'image d'une capacité à décrypter la nature du cerveau et de l'appareil nerveux et avec la thèse que le jour on aurait parfaitement identifié les processus chimiques ça repose beaucoup sur la chimie cette affaire qui sont à l'oeuvre et bien on pourrait soigner n'importe quel type de maladie mentale ou pas mentale mais enfin mentale aussi ou n'importe quel type de dérive on pourrait prendre alors voilà donc ça a soulevé un tollé de protestation de la part de beaucoup de gens dans les sciences humaines notamment chez les philosophes pourquoi ? parce qu'il y a la question de la liberté qui se pose mais chacun est venu sur cette question avec son arrière-plan philosophique en gros on a vu tout d'un coup renaître le débat déterminisme et liberté sous une forme qui était une forme propre à l'épistémologie des sciences des neurosciences mais alors cette cette forme de recherche qui est qui a émergé au sein de la biologie et de la la chimie du vivant cette forme de recherche n'avait pas pour programme d'éliminer un vingt-siècle de philosophie elle est pour programme de trouver des moyens d'améliorer les traitements et de mieux comprendre déjà au départ mieux comprendre et ensuite améliorer les traitements pour soigner mais alors le débat le débat s'est développé un débat cette fois-ci entre les sciences humaines et la neurosciences et les neurosciences il y a un bouquin assez intéressant là-dessus de comment il s'appelle déjà comment il s'appelle le pont de la neurosciences là changeux 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 avec 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 Riker comment Riker un long livre d'échange de débats qui qui est intéressant à condition de le lire au second degré parce que je dirais de moins le donc ce débat aujourd'hui il amène au sein même des neurosciences des chercheurs des neurosciences à tenir un tout autre discours que simplement le discours du soin et à réfléchir sur les limites de ce qu'ils sont en train de faire changeux lui-même dans le bouquin d'ailleurs le dit il le dit attendez ma prétention c'est pas de me substituer à la philosophie la question du déterminisme reste et l'autre lui répond oui mais enfin la question du déterminisme est bien beau quand vous aurez quand vous aurez prétendiment compris les mécanismes intimes du cerveau vous pourrez formater les gens à des comportements précis annihiler toute leur velléité de défense par exemple etc ou au contraire les rendre agressifs pourquoi pas et donc vous avez immédiatement ça c'est un débat sur l'utilisation de la science mais ce débat là il est au sein même des neurosciences et ça préoccupe beaucoup de jeunes chercheurs ou de chercheurs jeunes d'ailleurs dans les neurosciences moi je t'entends j'ai des trucs c'est un vrai problème c'est un vrai problème qui repose toujours cette question qui est la toile de fond du du 21ème siècle naissant à mon avis en matière de dévolution de la civilisation en tout cas elle n'est pas la toile de fond elle fait partie de la toile de fond c'est comment mettre en oeuvre socialement les sciences y compris dans leur aspect de production scientifique pour les placer au service d'une vision de la société émancipatrice alors ça c'est la toile de fond d'une pensée progressiste et puis après il y a la toile de fond des penseurs du marché ou des totalitaires c'est à peu près la même chose de ce point de vue là c'est comment je vais améliorer la courbe de rentabilité de ma boîte en en pouvant intervenir de manière beaucoup plus intime sur le fonctionnement des cérébrales des gens ou comment je vais comment je vais produire des moutons qui seront totalement dédiés à l'idéologie voilà 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 la vision du monde que je prétends que je prétends défendre et donc il y a il y a il y a là une on voit comment pour revenir au débat qu'on avait tout à l'heure les neurosciences ont été posées au départ comme un transcendantal quelque part il y a une science transcendantale on travaille on travaille là sur des a priori absolument définitifs on se pose d'ailleurs pas la question de savoir si les capacités et l'organisation cérébrale n'a pas évolué avec la praxis humaine et l'émergence de l'espèce etc c'est un réductionnisme organisme on le prend à l'instant T et puis il y a un combat d'idées entre cette pensée transcendantale et puis des alternatives et il y a un combat d'idées qui portent beaucoup aujourd'hui sur la contestation et les inquiétudes que ce genre de prétentions peuvent susciter légitimement à mon avis oui mais alors du coup c'est plutôt les humanistes se mettent du côté d'une transcendance pour s'opposer à un intérieur non non la transcendance là pour le coup la transcendance la comment la l'antiprédicativité c'est l'antiprédicativité biologique oui oui je suis d'accord c'est la transcendance du biologique la transcendance du biologique vous pouvez avoir l'histoire que vous voulez votre cerveau il est comme il est voilà organique voilà et c'est ça qui est fondamental je crois que je crois que en fait Kluskar il est bien conscient de ce que tu dis par rapport à des sciences cognitives et c'est vrai que c'est très important parce qu'il y a pas mal de dérives actuellement à ce niveau ceci dit bon il n'est pas contre le fait effectivement qu'il y a eu des médicaments trouvés pour le cerveau puisque lui-même avec sa maladie de Parkinson en prenait donc il était bien content d'être trouvé donc je pense que là il est enfin le siècle il en prenait donc donc mais par contre j'ai l'impression que sa critique si tu veux et je pense que là il n'a pas tort de la comment d'une forme de transcendance appliquée à la science elle n'est pas pareille quand elle se porte sur l'anthropologie par exemple sur mieux que ce soit sur le bon sur des des problèmes le comment médicaux mais quand c'est quand c'est sur l'anthropologie c'est quand même différent parce qu'effectivement ça 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 une nature humaine qui soit purement organique ça biaise quand même énormément l'appréhension parce qu'à l'autre jour par exemple on discutait de pourquoi l'homme a des pourquoi l'homme a des poils plutôt que pas de poils bon alors la la thèse si tu veux la thèse c'est une variante de pourquoi il a-t-il déjà préparé pourquoi on a des poils ou pas de poils alors la thèse si tu veux des paléontologues bon c'est de dire ah oui mais donc une thèse purement organique purement biologique il a fallu donc il fallait qu'il coure pour échapper au tigre ou pour au contraire courir après les gazelles peut-être pas les gazelles mais un peu moins voilà donc il fallait pas il fallait qu'il n'y ait pas de poils parce que ça lui permettait de courir plus vite sans transpirer longtemps etc alors ça c'est une exception purement organique je veux dire il y a une nature finalement transcendantale organique de l'homme quoi et en fait on en parlait parce que Kouskar disait effectivement que bon comme on est en condition de survie finalement la survie est un facteur pour justement pour devenir homme il faut passer par ce donc là c'est pas purement organique c'est au contraire c'est philosophique donc il y a des si tu plaque une nature purement organique quasi transcendantale de l'homme en anthropologie tu aboutis finalement à des impasses qui t'interdisent de comprendre par exemple ce que pourrait dire Kouskar ou d'autres matérialistes conséquents je sais pas peut-être toi etc donc moi je crois que c'est quand même différent je pense et là il n'a pas tort parce qu'il critique bon il le dit la connaissance occidentale en général et en sa particularité anthropologique et en sa particularité de la particularité la psychanalyse et le non-savoir de ces trois états du genre donc l'antéprédificatif la survie le montage synthétique tout croit commencer quand tout est accompli donc je pense la particularité anthropologique c'est la philosophie de la nature c'est la philosophie de la nature humaine c'est l'anthropologie philosophique dont il parle me semble-t-il oui c'est toutes les philosophies de la nature humaine en fait qui sont condamnées c'est pas l'anthropologie en tant que en tant que de tu vois l'anthropologie conséquente il ne la condamne pas je pense en sa particularité anthropologique mais bon la connaissance occidentale telle qu'elle est j'imagine en général et donc en sa particularité particulièrement celle anthropologique effectivement est un non savoir de ces trois états voilà donc effectivement on a comme l'homme naturel qui arrive habillé de pied en cape en concircuitant comme il le dit souvent l'étape de l'homme original c'est à dire la constitution de toutes les catégories nécessaires à la praxis en gros elle est très longue ce qu'on a l'impression que chez Kluskar elle est très rapide ça se passe ah oui non non mais là il est obligé oui c'est c'est une phénoménologie c'est à dire une logique de l'humain c'est une phénoménologie de la praxis c'est ça et donc il y a forcément une réduction il ne fait pas de une grosse réduction c'est pas un ouvrage de de paléontologie ou d'anthropologie c'est pas un ouvrage non non bien sûr mais ce qui est difficile c'est de faire cette de trouver ce fil ce qui est intéressant moi ce qui m'intéressait c'est ce qu'on s'était dit l'autre jour sur le distinguo entre possible entre Thor et et Kluskar en ce sens que Patrick Thor il va plus loin j'ai commencé à lire le bouquin qui nous avait été recommandé par lequel ? je ne me rappelle plus de son titre il tient la fameuse sur le matériel oui c'est ça c'est un gros bouquin c'est un gros bouquin bon je lis ça à petite dose parce que j'ai autre chose à faire il va y avoir des conférences qui doivent traîner je pense une vidéo notamment il va y être un peu comme ça il faudrait peut-être regarder donc je crois que c'est la question effectivement de pousser jusqu'au bout une logique de l'immanence de la praxis dans le débat dans le débat Sator le dit dans le débat changeux et comment on dit je vois le coeur c'est un débat qui se termine sans conclusion personne ne gagne il y a des moments où il s'engueule mais je pense que Ricoeur n'est pas le bon interlocuteur de changeux et que Ricoeur répond sur le terrain d'une philosophie morale et il ne peut pas y avoir il ne peut pas y avoir d'affrontement réel changeux dit alors ben moi vous savez moi aussi j'ai des préoccupations dans mon tact Ricœur dit tout ce que vous nous dites n'éliminera jamais la question de la subjectivité de la liberté dont acte mais c'est pas la question n'est pas là la question la question c'est comment replacer une démarche cognitive comme celle-là dans une vision du type de celle de Kluska ou de Thor c'est-à-dire une vision qui développe l'immanence de la praxis depuis ce qu'on peut imaginer des origines avec la tension entre l'originel la logique de l'être ici appelée logique de l'être et puis la praxis d'aujourd'hui c'est le seul terrain de réappropriation philosophique d'un travail comme celui des neurosciences c'est celui-là parce que sinon sur le terrain de la morale il y a un moraliste et puis un scientifique il y a un moraliste et un chimiste en gros c'est un dialogue de sourd et là où il y a dialogue c'est pas sur le nœud de chacune de leurs pratiques c'est sur les marges parce que évidemment le biologiste il est aussi un être humain il a ses préoccupations économiques politiques et puis l'autre il se rend bien compte quand même qu'on ne peut pas complètement négliger la connaissance biologique des phénomènes cérébraux nerveux etc mais ça il n'y a pas de dialogue en fait je crois que Thor jette les bases en tout cas au travers de là où j'en suis d'une vision différente de ce savoir scientifique mais au delà de bien des savoirs scientifiques aujourd'hui parce que beaucoup fonctionnent comme ça et en tout cas c'est là qu'il y a les armes d'un combat idéologique contre la récupération politique des neurosciences qui est alors là un vrai danger un vrai danger et par exemple au point de tourner de ta lecture de perfecteur qu'est-ce que tu verrais déjà comme différence avec l'approche de Kluskar par exemple dans son moi qui n'ai pas lu perfecteur j'en suis pas là parce que ce qui m'a mis la plus à l'oreille c'est ce qui était dit l'autre jour que Kluskar n'était pas complètement conséquent alors donc je me suis dit si on me dit qu'il y en a un qui est vraiment conséquent et que lui ne le serait pas je vais faire le même ils se connaissaient d'ailleurs ils se sont vus à Puissensi au comment au centre international de darwinisme à Puissensi dans le Tarn c'est là que Patrick Thor fait sa réunion je ne sais pas mais il s'était vu plusieurs fois mais donc il n'était pas d'accord mais je n'ai pas eu le temps je n'ai pas discuté avec Kluskar sur leur point de désaccord je ne sais pas il faudrait regarder je pense les vidéos de Patrick Thor parce qu'il vient d'avoir sur notamment la librairie tropique moi je n'ai jamais assisté mais je n'ai jamais regardé mais je pense que ça serait éclairant voir si est-ce qu'il traite est-ce qu'il traite de manière immanente le développement effectif de la praxis qu'est-ce qui le différencie finalement de Kluskar parce que ce sont deux philosophes il est philosophe aussi je crois Patrick Thor également il est biologiste mais il est philosophe aussi ça serait intéressant de voir et peut-être de voir leur point de désaccord ou est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord peut-être parce que enfin ou se semblerait là il faudrait il faudrait demander un directeur peut-être le délateur expliquer ce qu'il s'est dit avec Kluskar c'est intéressant il faudrait pas le faire venir ici de Kluskar pour la suivante